Mais avant de revenir sur la feuille de route, est-ce que ce nouvel accord et la nouvelle position de Madrid à l'égard de la proposition d'autonomie marocaine, est-ce qu'elle peut être pérenne, est-ce que c'est un acquis ou pas d'un point de vue politique ? Donc repassez ça en revue avec vous. Et on va également aborder le remaniement, pas de remaniement, cette rumeur qui a priori secoue les écuries politiques. Est-ce qu'effectivement, s'intéresser au crédit que vous avez accordé à cette rumeur, est-ce qu'effectivement il y a nécessité ou pas selon vous d'impulser un nouvel élan gouvernemental à l'exécutif ? Et ensuite on abordera également la reprise de la saison parlementaire, ça redémarre et vendredi. Est-ce qu'on irait vers un rendement parlementaire plus conséquent que le précédent, vous nous direz aussi, parce qu'il y a tout ce qui est loi, production, qui est importante pour rythmer notre vie politique, entre autres. Mais démarrer, Moustapha, c'est mis avec vous sur, avec un peu de recul, Maroc-Espagne. Est-ce qu'on doit considérer que tout est rentré dans l'ordre, tout est en train de redevenir comme avant ? C'est évidemment une ère nouvelle que celle des relations entre Madrid et Rabat. Et c'est une ère nouvelle pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un engagement d'État à État. C'est-à-dire, c'est important à relever, c'est un engagement d'État à État. L'engagement a été scellé sous les auspices de Sa Majesté le Roi et avec la partie espagnole, en l'occurrence celle qui a la responsabilité, c'est-à-dire le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Il y a là quelque chose d'important. Bien. Deuxième observation, c'est un pacte, plus qu'un engagement d'État à État, c'est un pacte, un pacte politique, un pacte historique et stratégique. C'est un pacte qui répare d'abord une injustice historique de l'Espagne à l'endroit du Maroc. Vous savez, c'est un problème qui est posé depuis les accords de Madrid du 14 novembre 1975. La position espagnole sur la question nationale a connu des variations diverses sur lesquelles il n'est pas utile de revenir. Il était important de donc, enfin, ça soit stabilisé, d'où le saut qualitatif qui a été fait par Madrid pour ce qui est de la priorité à donner, donc au plan marocain d'autonomie, considéré comme la seule solution réaliste et crédible. Qu'est-ce qui change là-dessus sur la nouvelle position madrilène, enfin pas madrilène, de Madrid, parce qu'il y a d'autres villes en Espagne, concernant la proposition marocaine d'autonomie ? Ce qui change. Est-ce que c'est, je crois savoir qu'auparavant, c'était que l'Espagne soutient l'initiative marocaine, c'était ça jusqu'à présent. Est-ce que, qu'est-ce qui a réellement changé ? Pour être précis, la position de l'Espagne était une position de confort, et de confort à minima. Elle s'en tenait à approuver les résolutions du Conseil de sécurité sur le processus. C'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est le fait de reconnaître et de donner la priorité au projet marocain d'autonomie dans les provinces aériennes. C'est un niveau 2, c'est un niveau 2 de nature différente. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était... Apparavant, c'était une position de confort. Alors, l'Espagne observait, donc, cette position, le soutien des résolutions onusiennes et l'appui, donc, aux propositions... Et aujourd'hui, c'est l'Espagne qui soutient l'initiative marocaine pour solutionner le... C'est l'Espagne qui considère le projet marocain comme ayant la priorité et la prévalence, et donc, corollaire, comme la seule option possible d'un règlement négocié. C'est le niveau 2. Le niveau 3, puisqu'il faut quand même vulgariser... Le niveau 3, c'est la position des États-Unis. La position des États-Unis, donc, la position de l'administration américaine, formulée par l'ancien président... Donald Trump, et décision prise par décret. ... 20 décembre 2020, reprise par la nouvelle administration, le 10 décembre, donc, 2020, c'est-à-dire la reconnaissance formelle de la souveraineté du Maroc sur ces provinces aériennes récupérées. Ça, c'est le niveau 3. C'était Donald Trump, décret présidentiel américain. Voilà, voilà un peu la hiérarchie des actes politiques. Donc, vous dites, l'Espagne, c'est intéressant. L'Espagne, c'est le niveau 2, c'est la reconnaissance comme la seule solution possible pour résoudre le différent au Sahara, c'est l'initiative portée par le Maroc, c'est bien ça. Alors, ça n'est pas... Pardon, je vous réponds sur ce point, sur l'Espagne. Ça n'est pas indifférent. Pourquoi ? Parce que l'Espagne est à la responsabilité historique de ce dossier, puisque c'était l'ancienne puissance occupante, qu'il y a eu donc les accords de Madrid qui ont cédé l'administration et partant la souveraineté au Maroc, notamment en février. C'était des accords de Madrid, 14 novembre de 1975, puis la fin de la présence espagnole, la fin, c'était en février 2016. Donc, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas un pays ordinaire, ce n'est pas la Malaisie, ce n'est pas la Somalie. Donc, il y a du symbole fort, parce qu'il y a de l'histoire. Il y a du symbole fort. Une autre raison, je joue pour ça, c'est les relations particulières qu'il y a entre l'Espagne et Alger, et entre l'Espagne et le mouvement séparatiste. Quelle est la base arrière principale du mouvement séparatiste en Europe ? C'est l'Espagne, du fait d'un certain nombre de réseaux, du fait de la culpabilité d'une certaine partie de l'Espagne à propos de la récupération du Maroc, de ses provinces aériennes, du fait aussi de positionnement d'un certain nombre de partis. Alors, c'est un acte important, parce que dans ce cabinet de Pedro Sanchez, il y a une majorité, une majorité plurielle. Et dans cette majorité, il y a qui ? Il y a le parti Podemos. – Sur lequel on va revenir, d'ailleurs, qui s'est exprimé là-dessus. – Oui, c'est le parti Podemos qui s'est exprimé, qui a toujours eu des positions hostiles à l'endroit du Maroc, qui a soutenu les séparatistes, vous le savez, etc. Et qui, il y a quelques jours, a atténué ses positions dans une déclaration politique du parti, en ne faisant plus référence ni à l'autodétermination ni au peuple sahraoui. C'est une évolution intéressante. C'est-à-dire qu'il y a là une contrainte qui pèse sur ce parti de Unidas Podemos, donc c'est important. Et ça me paraît traduire le fait que ce parti-là et d'autres formations et d'autres cercles ont pris conscience des contraintes, des intérêts supérieurs de l'Espagne. Je crois que c'est ça qui est fondamental, c'est cette mutation. – On reviendra aussi là-dessus parce que l'Espagne, on le rappelle, c'est un régime parlementaire aussi où l'alternance politique est très fréquente. Ce qui m'amène à vous interroger, professeur Moustapha Semi, vous disiez le niveau 3, c'est la décision qui avait été prise par Donald Trump lorsqu'il était président des États-Unis par décret présidentiel de reconnaître la marocanité des provinces du Sud, on est bien d'accord ? Vous voulez l'Espagne aujourd'hui sur le niveau 2 ? Donc ça veut dire que la décision qui a été prise par le président du gouvernement espagnol, en l'occurrence Pedro Sanchez, et qui a été actée à Rabat jeudi dernier, c'est une décision, un acte politique. – Politique et historique. – Politique et historique. Mais est-ce que ça veut dire, Moustapha Semi, que je crois que Pedro Sanchez, si ma mémoire ne me fait pas défaut, a été réélu en 2021 ? – Oui. – Donc il est là au moins pour 5 ans, à part s'il y a des secousses sismiques d'un point de vue politique. Mais est-ce que ça pourrait être remis en cause, politiquement ? Parce que vous dites, dans la trompe essentielle, niveau 3, c'est décret présidentiel, donc ça ne bougera pas aux États-Unis, a priori. – Le coût politique de la garantie du respect de ce pacte est important, dans les deux sens. – Pedro Sanchez doit faire face, évidemment, à un certain nombre de cercles, de milieux, qui sont traditionnellement au style au Maroc. Mais ça, c'est gérable, si vous voulez, ça fait partie des frais généraux de la démocratie, de la majorité parlementaire. – En revanche, le coût politique du non-respect des principes posés par la déclaration conjointe serait énorme et insupportable. Parce que l'Espagne a pris conscience, après une crise qui a duré pratiquement 12 mois, c'est-à-dire d'avril 2021 à fin mars 2022, du coût économique, politique, de la situation qu'elle avait créée. Et donc, je pense que la leçon a été bien comprise. – Est-ce que l'Espagne ne peut que se situer dans une nouvelle approche ? Tarte d'un revers de la main, toute probabilité, toute possibilité que cet accord politique qui a été pris par l'actuel chef du gouvernement espagnol, en l'occurrence Pedro Sanchez, ne pourrait éventuellement, hypothétiquement en tout cas, être revu. Parce que je rappelle que c'est un accord politique. Donald Trump, les États-Unis, c'est un décret présidentiel, c'est-à-dire que c'est écrit dans le marbre. – C'est un accord politique qui va se traduire par des conventions internationales, par des conventions interétatiques, par l'activation de structures de médiation, d'un dialogue, etc. Sur le papier, rien n'est à exclure en politique. Vous savez, c'est le, il faut le rappeler, c'est le même Pedro Sanchez qui avait approuvé, c'est une formulation minimale, qui avait approuvé ce qui s'était passé pendant l'année dernière. Et oui, il ne faut pas faire montre de danger, l'isme ni de naïveté. C'est le même chef président du gouvernement espagnol qui était en responsabilité et qui avait donc validé, validé et parrainé ce qui avait été décidé par sa ministre de la Fête étrangère, par d'autres, etc. Donc, évidemment, il faut rester en veille. Rien n'est jamais acquis définitivement en politique, il faut rester en veille. Mais ce qui est important, c'est qu'on a mis en place des structures de régulation, de dialogue, de nature à éviter qu'il y ait des convulsions et des brouilles à venir sur ces questions-là. Une fois de plus, avec vous, j'ai toujours cette chance aussi de pouvoir tenir des débats de politique extérieure et d'enjeux en matière de relations internationales extrêmement intelligibles. C'est-à-dire que cette commission qui va être créée, on est bien d'accord, mixte, côté de chez nous, Maroc et côté Espagne, est-ce qu'il y a nécessité pour vous d'ores et déjà de veiller à ce que du côté espagnol, elle soit mixée et bien mixée ? C'est-à-dire qu'on est à la fois des représentants de différents courants politiques espagnols. Je vous dis ça parce que le chef, le nouveau chef de file du Parti populaire espagnol, le PP, ne s'est pas exprimé clairement là-dessus. Est-ce qu'il s'est inscrit dans le... Est-ce qu'il est parfaitement en ligne et en phase avec Pedro Sanchez ? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et je me dis que c'est comme c'est un parti fort aussi. Il y a souvent de l'alternance entre le PCO, le Parti socialiste espagnol et le Parti populaire. Et voilà, est-ce que cette commission qui va être créée, ça serait bien aussi que du côté espagnol, on veille du côté de Rabat à ce qu'il y ait une mixité des courants politiques espagnols ? La réponse est dans votre question. Oui. C'est un parti important que le Parti populaire, mais c'est un parti qui est dans l'opposition, qui est concurrent du Parti socialiste de Pedro Sanchez et qui ne va pas lui jeter des fleurs, évidemment. Évidemment qu'ils sont embarrassés, ils sont embarrassés par cette normalisation et ce nouveau type de relation entre Madrid et Rabat et Santé, mais ils sont embarrassés aussi en tant que parti d'opposition. Est-ce qu'ils sont embarrassés aussi en tant que parti de droite ? Les partis dits républicains ont toujours été favorables à la ligne politique marocaine concernant le Sahara et que du coup, du côté espagnol, c'est le Parti socialiste, qu'on a toujours dit les socialistes antipathiques, qui n'est pas forcément très pro-Maroc, qui du coup a signé cet acte politique fort et ce n'est pas les républicains, en l'occurrence le Parti républicain, mais le Parti populaire. On a eu, historiquement, on a eu des bonnes relations avec les gouvernements socialistes en Espagne. Pardon, je pense à Philippe et Gonzalès, je pense à Zapatero, etc. Les partis de droite, est-ce qu'on a eu des bonnes relations avec Aznar ? Non, pas très bonnes. D'ailleurs, on a eu une crise de l'île de l'île. Oui, oui, donc il faut bien nuancer ça. Les partis de droite ne sont pas moins ou plus favorables, mais globalement, on a eu de meilleurs rapports quand même avec les candidats. Un cabinet socialiste. La donnée de politique intérieure doit prendre en considération en Espagne du fait que ce sont deux grands partis en compétition. En compétition, et donc c'est difficile pour un parti qui est dans l'opposition d'acclamer ce qu'a fait Pedro Sanchez, qui est un acte courageux, et de lui rendre hommage en même temps. Mais, deuxième élément que ne peut pas ignorer le Parti populaire, c'est que les intérêts supérieurs en Espagne sont en cause. Du fait de paramètres économiques, du fait de paramètres culturels, du fait de l'ampleur et de la dimension de la coopération entre les deux pays, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la coopération de la lutte anticriminalité, contrôle des migrations, les intérêts espagnols au Maroc qui sont extrêmement importants. Donc, tout ça, opposition ou pas, ce sont des paramètres qui vont peser sur l'appréhension de la nouvelle situation. C'est ce qu'a fait, c'est intéressant que vous disiez ça, M. Fassimi, en préparant votre venue, j'ai essayé de faire une petite veille un petit peu de la presse et des médias espagnols, qui sont beaucoup plus attachés à évaluer, en fait, les retombées et les impacts de la nouvelle position de Madrid vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de Rabat, et non pas de prendre une position tranchée là-dessus, en disant voilà, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose pour nous, c'est par contre évaluer. Et l'impact est essentiellement dans le domaine sécuritaire et le domaine migratoire concernant les gestions de l'immigration. Ce qui a contribué à brouiller parfois, peut-être même souvent, les relations entre les deux pays, c'est un côté émotionnel et médiatique. Ça frappe d'ailleurs dans les relations bilatérales, même depuis des décennies, les relations sont bonnes, stabilisées, etc. Et puis voilà qu'arrive de temps en temps une crispation, un spasme sur une question d'immigration, sur une question d'immigrer à septembre, il y a, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas su gérer. Maintenant, oui. Ça veut dire quoi ? Est-ce que dans le cas de la réactivation des relations multidimensionnelles entre Rabat et Madrid, il y a les engagements fermes qui ont été pris aussi de la part du Maroc à l'égard de Madrid sur le terrain ? Dans les deux sens. Deux sujets extrêmement importants pour les opinions publiques espagnoles, à la fois le terrorisme et à la fois l'immigration irrégulière. C'est des engagements qui sont pris des deux côtés pour une coopération élargie, renforcée. Et le Maroc, sur ce plan-là, il est compétitif, il est efficace et il fait montre de sa bonne volonté tant à l'endroit de Madrid, d'ailleurs, que d'autres pays. Et ça, c'est apprécié. C'est apprécié aussi par les États-Unis. Vous savez que les États-Unis n'arrêtent pas de saluer la mobilisation marocaine pour ce qui est de la lutte anti-terroriste, la lutte anti-terroriste, l'immigration clandestine et tout le reste. Je pense qu'avec ce nouveau cadre juridique, institutionnel et politique qui a été adopté et qui est précisé dans la déclaration conjointe dans 16 points, il y a maintenant enfin un cadre normatif, politique qui s'impose avec non seulement des déclarations de principe, mais une déclinaison en comité, en section, en commission mixte. Plus encore, il va y avoir des comités mixtes qui vont rendre compte régulièrement de l'avancement et de l'application des mesures qui sont prises. Je crois qu'il y a le réunion de haut niveau aussi qui est prévu d'ici la fin de l'année. C'est la huitième. Ça sera la huitième réunion de haut niveau. Maintenant, il y a un cadre, c'est une relation entre Rabat et Madrid. Oui, il y a un cadre. Mais est-ce qu'il y a un cadre aussi qui est défini pour Septem et Lilia ? Parce que ce cas... Ça n'a pas été évoqué. Alors que c'est une revendication, enfin une revendication, une attente, une attente plutôt particulière de Pedro Sanchez, c'est-à-dire le fait de refaire circuler, de réactiver la circulation de marchandises et de personnes à Septem et Lilia, qui a été très impacté, bien entendu, par cette fermeture des frontières terrestres et tous ces échanges. C'était une de ses priorités aussi. Si vous relisez les déclarations communes qui ont été adoptées, il les fait référence à l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, c'est bon pour le Maroc parce que c'est les provinces sahariennes, mais ça peut donner lieu à une lecture aussi, l'intégrité territoriale, ce que l'Espagne considère comme relevant de son territoire national, c'est-à-dire les deux présides de Septem et Lilia. Mais pour l'instant, Septem et Lilia, c'est un problème qui est posé, qui est toujours à l'ordre du jour. Le Maroc n'a jamais fait aucun acte de renonciation à son intégrité territoriale, qui est Septem et Lilia, mais il a procédé autrement, c'est-à-dire il a procédé par une approche économique de telle sorte que Septem et Lilia n'aient plus de viabilité économique. C'est-à-dire avec la mise en place de la zone commerciale de Fidac ? La zone de Fidac, moi je l'ai visitée, je l'ai visitée, je sais comment ça se passe. Donc problème de la viabilité du modèle, de l'écosystème que représentait Septem et Lilia, et par là même la maturation de cette question à la demande même des résidents espagnols de Septem et Lilia. Donc vous dites clairement aujourd'hui, en tout cas dans le cadre global qui a été défini, enfin le nouveau cadre global des relations entre Rabat et Madrid, la nouvelle feuille de route, tout ce qui a été clairement mis sur la table, le statut de Septem et Lilia n'a pas été évoqué pour le moment. On laisse les choses en suspens, par contre il y a réouverture des frontières. Des frontières magnétimes, avec des aménagements évidemment de mesures sanitaires qu'il faut respecter. Les terrestres également. Les liaisons aériennes, les flux de marchandises, liberté de circulation, etc. C'est quelque chose d'important dans les relations militaire. Vous savez combien les ports, les ports de la côte sud de la Méditerranée ont perdu en deux ans, du fait de la fermeture des frontières maritimes, 1,5 milliard d'euros. Le manque à gagner. Du fait qu'il n'y avait plus d'opération Malhabat, qu'il n'y avait plus les flux, etc. Donc je crois que c'est important qu'il y ait eu en Espagne cette prise de conscience et cette crise a été salutaire. Vous savez, c'est la théorie de la crise qui crée des opportunités. C'est valable en l'espèce parce que l'Espagne a pris conscience de ses intérêts qui l'a liés à un voisin comme le Maroc sans parler d'autres aspects. Est-ce que nous aussi on a pris conscience par la même occasion des intérêts, des enjeux, des relations qui nous lient avec l'Espagne ? Ça n'était pas ignoré mais la position était une position politique et la preuve est faite qu'une diplomatie de fermeté à l'initiative royale et avec le suivi royal a été payante, qu'elle a porté ses fruits. Ça, c'est un autre aspect qu'on verra peut-être une autre fois. C'est-à-dire le fait que cette forme de diplomatie qui a dérangé Paris, qui a dérangé Madrid, qui a dérangé Berlin, etc. vous le savez, est une diplomatie payante. Pourquoi ? Parce que le Maroc tient... D'abord, le Maroc a changé. Il s'affirme davantage sur la scène internationale. C'est une puissance émergente. C'est une puissance régionale. Et c'est même une puissance continentale du fait de son réseau, sa politique, son déploiement en Afrique, etc. Cette politique-là a porté ses fruits. Et c'est une forme de gouvernance qui a été efficace. Il faut le dire. Il faut le saluer. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est du deal win-win. New deal win-win. Oui. Oui, oui. C'est du gagnant. Pas trop non plus. Voilà, je veux dire. Non, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Et je note aussi que c'est cette crise qui a permis d'arriver à ce nouveau pacte et à cette nouvelle ère dans la relation bilatérale. En tout cas, ce pacte et cette signature, juste pour rappel, parce qu'on va passer au deuxième axe, parce qu'il y avait un iftal qui avait été organisé en présence pour la venue de Pedro Sanchez, le président du chef du gouvernement espagnol. Mais juste en préparant votre venue, Moustapha Semi, je me suis rendu compte que l'acte politique qui a scellé le renouveau entre Madrid et Rabat a été publié le même jour que la venue de Pedro Sanchez au Maroc, en Espagne, dans la bulletin officiel. Ça a été publié le 7 avril. Oui, mais ça, c'est l'agenda diplomatique. L'agenda diplomatique. C'est-à-dire qu'ils ont voulu l'excliner. Pour polariser l'attention, évidemment, des décideurs de l'opinion publique. Voilà, mais j'ai eu le temps à le relever. Pour ce qui est de l'iftal, c'est intéressant. Ambiance très conviviale, on l'a vu. De s'y attarder. Oui. L'iftal, c'est un acte royal. C'est une invitation royale. Ce n'est pas une audience au palais royal. Le protocole aurait voulu que ce soit simplement une audience. Ça a été un iftal, c'est-à-dire que c'est un acte familial. C'est un acte même d'intimité. Est-ce que là, en l'occurrence, c'est plus convivial, un acte beaucoup plus convivial que familial ? J'ai vu qu'il y a peut-être une dimension beaucoup plus familiale lors de la venue de l'héritier d'Abu Dhabi, du prince héritier d'Abu Dhabi. Ce n'est pas le même type de relation. C'était beaucoup plus familial. Oui, c'est le même type. Mais même avec l'Espagne, c'était un acte familial avec ou sans guillemets. Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans un message espagnol où le mot affection avait été utilisé. Il y a des relations particulières, non seulement entre les deux souverains, il faut le dire, ils se connaissent depuis des décennies et puis qu'ils étaient princes héritiers. Leur relation ne date pas de leur statut de roi, date de bien avant, quand ils étaient princes héritiers. Donc, il y a une relation personnelle qui est très forte. Et puis, le souverain a voulu marquer qu'il avait tourné la page. Et c'est un symbole. La diplomatie aussi, c'est des symboles. Et donc, un iftar. Plus encore, le calendrier a été changé parce qu'initialement, il était prévu que ce soit le ministre de la Féritière et Alvarez qui viennent pour préparer la visite du président du gouvernement espagnol. Cet agenda a été modifié à la demande royale qui a adressé directement l'invitation au président du gouvernement espagnol. Et donc, l'entretien s'est limité à ça, c'est-à-dire l'audience royale, l'accord sur les principes de la déclaration conjointe, ensuite, l'intendance, s'il se puis dire, va suivre, c'est-à-dire les commissions, les comités, les comités interministériels, etc. Donc, il y a là un partage de rôles qui est important. il y avait une ambiance conviviale mais aussi une ambiance quelque peu aussi familiale pour cet iftar en présence du chef de gouvernement espagnol. Un iftar offert par le roi, c'est un symbole, mais ça a toujours un paramètre familial. En tout cas, à cet iftar, et contrement à l'iftar qui a été donné en l'honneur du prince héritier d'Abu Dhabi, il y avait, Aiz Arnouch, le chef de gouvernement, l'occasion pour moi de faire la transition, qui n'était pas présent d'ailleurs pour l'iftar familial en présence du prince héritier d'Abu Dhabi. Aiz Arnouch était présent pour celui qui a été adressé à Pedro Sanchez. Oui, parce que les relations entre le souverain et la famille royale d'Abu Dhabi sont des relations entre monarchies et donc c'est un niveau de relations et de contacts qui n'a rien à voir avec la gestion gouvernementale. En tout cas... Ça aussi, c'est la diplomatie royale. C'est la diplomatie royale et c'est le protocole. C'est important aussi peut-être de zoom un peu là-dessus. Mais Moustapha Simé, on revient au chef de gouvernement, Aiz Arnouch, qui lui, le lendemain, chronologiquement d'ailleurs, a décidé d'organiser une rencontre avec les deux autres chefs de parti de la majorité gouvernementale, en l'occurrence Nizar Baraka, patron de l'istirla, également ministre du gouvernement et Abtifou Abiy, ministre du gouvernement, en l'occurrence de la justice, également patron du PAM. Donc tous les deux entourés Aiz Arnouch au siège du PAM d'ailleurs. Alors beaucoup se sont dit mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils vont faire des annonces particulières ? Est-ce qu'ils vont annoncer une baisse drastique des prix des carburants ? Est-ce qu'ils vont annoncer des distributions d'aides publiques ? Voilà. Et on n'a pas trop compris et saisi l'intérêt de ce rendez-vous. L'intérêt peut s'expliquer d'abord la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire, ça coincide le même jour. Oui, il faut serrer les rangs. Il faut serrer les rangs, d'autant qu'il y a des textes importants qui vont venir lors de cette session de printemps. Donc, ce n'est pas inutile qu'il y ait un contact donc approfondi entre le chef du gouvernement et ces deux alliés de la majorité, en l'occurrence, donc, l'Esterlel et le PAM. Deuxième raison, peut-être, c'est le fait que il faut qu'il y ait un rythme de consultation. il y ait un char de la majorité, il faut le dire, qui a été adopté. Un char de la majorité. Donc, il faut bien donner... Solidarité gouvernementale. Oui, oui, il faut bien donner contenu à cette charge gouvernementale. Que coûte la solidarité gouvernementale ? Oui, parce que s'il n'y a pas solidarité gouvernementale, ça sera difficile de contrôler les effectifs parlementaires, notamment de ces deux parties, au sein des deux chambres du Parlement. Donc, c'est pour ça que... Donc, vous voyez, cette rencontre au siège du PAM, où il y avait Aïza Renou, Japtif ou Abin, Izar Baraka, c'était pour resserrer les rangs parce que ça a coïncidé, je remercie que c'était vendredi dernier. Avec la rentrée parlementaire. Avec la rentrée parlementaire. Ça n'avait aucun lien, selon vous, de près ou de loin, avec la rumeur d'un éventuel remaniement. Faut-il parler de rumeur ? Ah. Alors, je sais bien... En tout cas, rien n'a été officialisé à ce jour. Je suis au même niveau d'information que vous, c'est-à-dire deux journaux arabophones, proches, réputés proches, vous voyez, il faut être prudent, réputés proches du chef du gouvernement, ont avancé qu'il y aurait un remaniement ministériel imminent, pour remercier cinq ou six ministres et proposer de nouveaux profils. Évidemment, j'ai... Tout en pointant du doigt, les carences, les déficits, l'absence de communication, de cet exécutif et d'un certain nombre de ministres de ce gouvernement. Alors, il faut prendre ça avec beaucoup de réserves et des placettes, parce que, ou bien, ou bien, c'est un ballon d'essai, première explication, c'est un ballon d'essai pour voir les réactions de l'opinion publique et pour dire qu'il y a quelque chose dans l'air. Dans l'air du temps. Voilà. Première explication. Deuxième explication, c'est simplement un emballement médiatique non contrôlé. Troisième raison, troisième raison, ça tombe quand même à un moment particulier. Il est bien évident que ce gouvernement a besoin d'un second souffle. Au bout de six mois déjà ? Oui. Au bout de six mois ? Oui. Pourquoi ? De mémoire, Moussa Fassimi qui suivait la politique chez nous depuis des décennies. Est-ce que vous avez déjà vu un gouvernement qui a besoin d'un nouveau souffle ou d'un second souffle au bout de six mois ? Oui. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qui s'est passé dans le cabinet à Utmani qui avait été nommé en avril 2017 et qui a fait l'objet d'un important romaniment-gouvernement le 24 octobre 2017 avec le départ de certains nombres de ministres. Et il y avait des raisons toutes particulières. On est bien d'accord. Oui, oui, bien sûr. Si, cette fois-ci, si, à Romaniment, on parle d'un romaniment qui serait impulsé, en tout cas, ou motivé plutôt par l'incompétence de certains ministres et l'incapacité d'un certain nombre d'entre eux de cet exécutif à communiquer. C'est ce que disent les journaux. Je ne peux pas reprendre à mon compte ce que disent des journaux. Il faut s'en tenir au fait. Mais il est bien évident, là où je vous rejoins, c'est le fait que ce gouvernement a des difficultés à trouver ses marques et à impulser un nouveau rythme à la politique qu'il mène. Quel crédit vous accordez, vous, à cette rumeur, alors ? Et à cette rumeur qui fait état d'un éventuel romaniment durant cette période de ramadan, d'ailleurs ? Beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves ? Beaucoup de réserves. Vous ne croyiez pas ? Non, je dis beaucoup de réserves. Tout est possible, mais beaucoup de réserves. C'est quoi, 50-50 ? Non, non, il n'y a pas de pourcentage. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de réserves. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ce qui se passe d'ordinaire, vous savez, dans les remaniements de gouvernement sur les décennies écoulées, c'est intéressant, c'est souvent il y a un réaménagement au milieu de la mandature. Vous prenez tous les gouvernements depuis des décennies, c'est des choses que j'ai étudiées, vous savez, c'est souvent au milieu du mandat qu'il y a un réaménagement, un ajustement. On injecte un petit peu de sang. Voilà, on sent. En l'espèce, la difficulté de ce gouvernement, c'est est-ce qu'il peut tenir en l'état jusqu'à 2026 ? Personnellement, je pense que c'est difficile du fait que c'est un gouvernement qui a démarré en octobre. il y a eu, bon, il a été pris par la loi de finances, etc. Il a annoncé des mesures, mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Et il y a un autre problème qui pèse sur la perception que l'on peut avoir de ce gouvernement. C'est deux problèmes, d'ailleurs. Le premier problème, c'est la difficulté à faire face à la situation économique et sociale, le renchérissement des matières premières, blessures, l'inflation galopante, la détérioration des pouvoirs d'achat. Il y a 4,5%, etc. Donc ça, c'est important. D'autant que la charge... Comment vous l'expliquez politiquement, vous qui êtes politologue, professeur de droit, d'avoir un exécutif aujourd'hui qui, dans l'incapacité, j'ai envie de dire, dans l'incapacité de prendre la parole là-dessus, la ministre en charge du secteur de l'énergie qui devait s'exprimer sur les questions orales à l'invitation des parlementaires qui se... C'est la capacité d'affronter l'opinion publique et d'expliquer, de communiquer, quitte à faire face à une certaine dose d'impopularité. Mais les citoyens sont intelligents, ils comprennent, ils suivent, ils savent très bien quel est le cours du baril de pétrole, le cours du blé, etc. Mais on a besoin de pédagogie, d'expliquer pour dire c'est une situation qui nous est imposée, facteur exogène, mais il y a un autre volet qui est posé notamment pour ce qui est des hydrocarbures, c'est qu'il y a un surprofit fait par les compagnies d'hydrocarbures sur la base de cette situation-là. Et oui, parce qu'elles ont acheté du pétrole à un certain cours, elles ont des stocks et donc qu'est-ce qu'elles font ? Quotidiennement, elles répercutent les cours alors qu'elles ont eu des stocks, acheter un prix différent. Ça remet, pardon, ça remet au premier plan ce dossier des hydrocarbures qui est déposé à l'étude au Conseil de la concurrence qui n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation-là et ça, c'est quand même difficile. Deuxième élément qui a joué, pardon, si vous permettez, je continue. Deuxième élément qui fragilise ce gouvernement, c'est le rapport de la Banque centrale. La santé, la pétrole, qui dit voilà la situation. Croissance économique plombée. Mais est-ce que ça veut dire que ce gouvernement est plombé politiquement aujourd'hui parce qu'on a le lit d'essence et de gazole d'ailleurs qui est autour, qui a atteint 15 dirhams d'ailleurs la semaine dernière, qui a légèrement baissé là. Donc un litre d'essence et de gazole à 14 dirhams, politiquement, ça plombe le gouvernement. Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il y a de la résignation des utilisateurs comme vous et moi, les transporteurs, les taxistes. Mais il faut l'expliquer. Il faut expliquer. Mais au-delà de l'explication, on ne peut pas s'arrêter l'explication, parce que ça n'est pas... Il faut expliquer également quelles sont les mesures de soutien qui peuvent être prises en faveur des consommateurs et des usagers. Ça, ce travail n'est pas fait. Deuxième élément, je vous ai parlé du rapport de la Banque centrale du Conseil de crédit qui a été quand même un gros pavé dans la cour du gouvernement. Il est venu au moment où une institution internationale comme le FMI, et oui, il faut en parler, interpelle le gouvernement non pas sur sa gestion, mais sur le décalage qu'il y a entre ces politiques publiques et les axes du nouveau modèle développement. En disant clairement en filigrane qu'on avait perdu déjà deux ans. Et ça, vous le savez, c'est une charge très lourde parce que ça vient d'une institution internationale qui est ce qu'elle est mais que l'on va rencontrer à tous les carrefours de notre politique. Est-ce que ça veut dire, Moussa Fassi, mais dans la caricature, avoir un litre de gazole et des 114 dirhams, avoir un rapport critique de la part du FMI fait qu'aujourd'hui un remaniement pourrait s'imposer naturellement ? Parce que ça fait trop d'un coup. Ça n'est pas exclu à condition que ce remaniement apporte des corrections majeures aux politiques publiques actuelles, c'est-à-dire de grandes réformes enfin à l'ordre du jour, ensuite l'accompagnement social de ces réformes et une politique de traitement social. Il faut bien expliquer, il faut bien apporter une aide sociale donc à un certain nombre de secteurs qui sont particulièrement pénalisés par la cherté de la vie, la détérioration du pouvoir d'achat et l'envol des prix des hydrocarbures. Sur ce plan-là, il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, sauf qu'il faut trouver les financements et les sources de financement pour ça. Ça se trouve. Oui, je ne sais pas si ça se trouve mais on ne trouve pas l'argent comme ça, l'argent ne tombe pas du ciel. On a eu de l'eau la semaine dernière. Si vous permettez, le problème du financement n'est pas posé au Maroc. Le Maroc a une bonne signature sur les marchés internationaux, pour le dire. Le Maroc a un taux d'endettement qui est globalement de 97% par rapport au PIB en incluant les dettes des établissements qui vivent en plus. 97% d'endettement global alors qu'on prévoit une croissance économique d'après l'actif de 0,7 parce qu'un endettement après, il faut rembourser. Et pour rembourser, il faut dégager la croissance économique de manière à dégager de la valeur. Donc, ça veut dire que c'est aussi problématique aussi. Mais il faut bien s'endetter pour relancer la machine économique. Est-ce que ça veut dire que pour vous, par rapport à cette éventualité, vous n'écartez pas en fait, vous disiez que ce n'est pas du 50-50, vous ne voulez pas vous prononcer, remaniement ou pas remaniement, on sait très bien que reprise de la saison parlementaire, les préparatifs, parce qu'il y a déjà des formations politiques d'opposition qui appelaient une loi des finances rectificatives, le gouvernement n'en veut pas, c'est lui qui va avoir la charge en tout cas de définir les grandes lignes, la lettre de cadrage du projet de loi de finances 20-23. Est-ce que là, il va être jugé sur pièce ? Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement s'est opposé, vous l'avez dit, à une loi de finances rectificative. Demandée par le MP, par l'USFP, par l'opposition, le PPS. Parce qu'il n'a pas la maîtrise des chiffres. Oui. Une loi de finances rectificative. C'est-à-dire la fluctuation des barriques de brin. Donc, c'est pas une loi de finances rectificatives en avril. Ça prendra un mois de débat, de délibération. On ne sait pas quelle sera la situation au mois de mai. Donc, sur ce plan-là, le gouvernement a joué la prudence. En revanche, il est en train de préparer déjà les axes et le projet de loi de finances 2023. Oui. 2023. Et là, la première mouture sera faite en juillet. En juillet, donc, avec des arbitrages, etc. Il aura davantage de données pour voir ce qu'il peut faire en 2023. C'est là que l'équation politique majeure se pose pour ce gouvernement. Ça veut dire le grand... Pardon. Il n'a pas pu, en 2022, corriger la loi de finances comme il l'aurait souhaité, compte tenu du délai du fait qu'il avait hérité des lois de finances précédent cabinet. Il a été nommé le 13 octobre. il fallait qu'il dépose avant le 20 octobre le projet de loi de finances. Donc, il y a cette excuse-là. En revanche, il n'y a plus d'excuses. Et c'est pour ça que l'enjeu politique de cette loi de finances 2023 est extrêmement important parce qu'il s'agit de redéfinir des priorités, des mesures d'accompagnement et de se raccrocher au nouveau modèle de développement. Donc, il n'y aura pas d'excuses en 2023 si le projet de loi de finances n'est pas conforme, en tout cas, compatible avec les axes et les priorités du nouveau modèle de développement. En tout cas, a priori, Moustapha Semi, même si c'est toujours difficile de faire des prévisions à la matière, mais la poussée inflationniste devrait continuer. Oui. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement l'a laissé sous-entendre jeudi. Est-ce que ça veut dire que ça risque de compliquer aussi des choses pour ce gouvernement en l'État s'il n'y a pas de changement majeur et pas de nouveau casting ? Ce n'est pas maîtrisable. La poussée inflationniste n'est pas maîtrisable parce qu'elle est due à des facteurs exogènes et donc, il faut subir et il faut parer au mieux. Parer au mieux. Mais est-ce que cet exécutif, selon vous, va être en capacité de dégérer politiquement ? Vous dites, il n'y a pas de pédagogie, on n'explique pas aux citoyens et aux concitoyens le baril, le pourquoi du 14. qu'est-ce qu'il pourrait être mis en place comme mesure de soutien aussi ? C'est là qu'il doit faire montre de sa capacité de gestion et de sa capacité réformatrice. Et en l'État, vous pensez qu'ils sont... Vous savez, je vais vous dire mon point de vue fondamentalement. Il faut gérer. Le gouvernement, il est géré, il fait faire la situation. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il inscrive cette gestion dans une approche systémique. C'est quoi, une approche systémique ? C'est-à-dire de réformes, de grandes réformes qui sont en chantier, qui sont en panne, qui sont annoncées, qui sont de nature à redonner confiance. Quel est le problème aussi de ce gouvernement ? Il est venu en disant « Restorez la confiance ». C'était ça, le maître mot de ce gouvernement. Vous méritez mieux et « Restorez la confiance ». Vous restorez la confiance. La confiance, ça ne se décrète pas. Elle se nourrit d'actes, de mesures explicatives, d'entraînement qui peuvent susciter l'adhésion. Est-ce que cette rencontre qui a été organisée à Rabat au siège du Père vendredi dernier aurait dû donner l'occasion et donner lieu à un nouveau visage de cet exécutif beaucoup plus entreprenant plutôt que de convoquer des journalistes et ne pas forcément se prêter au jeu des questions-réponses et de faire essentiellement une rencontre pour faire des selfies. Ce n'est pas une annonce qui a été faite. Mais c'est le problème de ce gouvernement. Donc ça veut dire quoi ? Sa capacité à communiquer. Sa capacité à communiquer, à expliquer. Donc nous en sommes là. Il y a une forte attente des décideurs économiques, des opérateurs économiques, locaux et étrangers, de l'opinion publique. Vous savez, les citoyens ont besoin d'être orientés, qu'on leur explique, qu'on les considère comme des citoyens adultes, intelligents, et ils le sont. Et donc il faut cela. Ajouter à ça un problème de crédibilité. Depuis sept mois, la crédibilité de ce cabinet reste sujette à caution. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris les mesures qu'il fallait. Il y a des mesures qui ont été prises à l'occasion de la pandémie, de la pandémie, la lutte contre la pandémie, etc. Et il y a eu une boîte à outils tout à fait performante, il faut le reconnaître. Bien, globalement. Mais il faut reconnaître que le pilotage aussi, le modèle de gouvernance, était autre. Oui, bien sûr. Parce que c'était le pilotage royal. Eh oui. Tout le dispositif stratégique de mobilisation, c'était dicté par le souverain, suivi par le souverain. Ce qu'il faut, vous savez, c'est passer de mesures ponctuelles à des mesures structurelles. C'est un gouvernement qui a le temps, qui a un mandat jusqu'à 2026. Qui a le temps, je ne sais pas s'il a le temps. Oui, mais... Le temps passe vite, comme on dit. Ça veut dire, il a le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut ralentir, ça veut dire, bien au contraire, il faut accélérer le temps parce qu'il y a tellement de choses sur la table. Et c'est cette mobilisation qui manque à ce gouvernement. Est-ce que vous y croyez, M.F. Aimey, vous qui suivez la vie politique et partisane depuis une fois de plus des décennies, est-ce que vous y croyez ? Ces trois hommes, vous les connaissez ? Est-ce que vous y croyez ? Je n'ai pas apporté de jugement sur les hommes sur les hommes qui sont... Face caméra avec cette caméra qui est là ? Non, 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 non. Je n'ai pas apporté de jugement sur des hommes qui sont estimables. Estimables ? Estimables, bien sûr. C'est des hommes estimables qui ont des fonctions publiques qui sont estimables. En revanche, sur leur action politique, je suis interrogatif. Je suis interrogatif, pourquoi ? Parce que je suis troublé par le fait que cette équipe-là, qui a une majorité, qui a une majorité limitée à trois parties, donc pas de cacophonie, pas de pluralisme, etc., qui a le soutien également des deux chambres, la chambre des représentants et la chambre des représentants, n'arrive pas à imprimer un rythme de réforme. C'est ça. Alors, un rythme de réforme, il y a tellement de choses qui sont sur la table. Et donc, il faut expliquer, il faut imprimer, il faut accélérer le rythme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire fixer des objectifs réalistes et crédibles pour 2026, pas forcément ce qui a été dit dans le programme du gouvernement. L'histoire du million d'emplois sur cinq ans, tout ça, etc., ça ne se tient pas la route. Est-ce que tout ça, ça doit être réajusté aussi, non ? Tout ce qui a pu être annoncé, logiquement, dans un... Mais il faut assumer. Tout est remis en branle aujourd'hui. Mais le gouvernement doit assumer le coût politique des réformes qui doivent être entreprises. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des chantiers. Vous savez, je vais vous citer les chantiers qui sont en retard, qui ne sont pas... La réforme du Code du Travail, comment voulez-vous... C'est le problème du droit de grève, la flexibilité, la charte de l'investissement. Eh oui, nous avons une charte de l'investissement qui est adoptée, mais qui n'est pas encore finalisée, etc. Qu'est-ce qui ne bloque rien ? Vous avez d'autres textes fondamentaux qui sont importants, notamment... La réforme du Code pénal, la réforme de la fiscalité. C'est-à-dire, j'y venais, la réforme de la fiscalité. Il y a également des textes sur des questions de société. Code pénal, procédure civile, procédure pénale, etc. Sous-gouvernement. Il y a un tas de professions qui doivent être réglementées autrement. Les adoules, ça fait des mois, les avocats, les huissiers, les génautaires, les architectes, les experts comptables. J'ajoute encore des lois qui étaient adoptées où il n'y a pas de décret d'application. C'est-à-dire qu'on a une loi en l'air, mais on ne peut pas l'appliquer parce qu'il n'y a pas... Donc, tout ça doit être mis sur la table et c'est là qu'apparaît le volontarisme réformateur. Pourquoi ? Pour ne pas qu'on dise que c'était mieux avant ? Ce n'était pas mieux avant, c'était autrement. Les contraintes n'étaient pas les mêmes. Maintenant, les contraintes sont différentes et de plus forte intensité. Avec des attentes qui restent tout à fait aussi légitimes. Mais oui, c'est légitime, bien sûr. Quelles sont les attentes citoyens ? Vous savez, pourquoi on a un État ? Pourquoi il y a l'État ? Ce n'est pas simplement une question philosophique. On a un État parce qu'il est garant d'intérêts généraux. Complètement. Il protège, il sécurise, etc. Pourquoi il y a des partis politiques ? Parce qu'ils prennent en charge les demandes et les besoins des citoyens pour les agréger, les formuler, et les traduire et les traduire en politique publique s'ils sont au gouvernement. C'est comme ça que tient la légitimité des institutions représentatives, institutionnelles, parlements, élus, etc. ou les partis politiques. Or, cette fonction-là n'est pas assurée dans les meilleures conditions qui soient. Donc, wait and see, en tout cas, par rapport au crédit accordé par Moustapha Seyemi sur un éventuel romaniment ministériel qui a été annoncé par certains médias il y a quelques jours. Je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas et je ne vais pas faire semblant de savoir sans le dire. Voilà quelle a été toujours ma position. Voilà. Merci en tout cas à vous Moustapha Seyemi. Merci également pour votre éclairage aussi sur la nouvelle dynamique entre Rabat et Madrid, nouvelle position espagnole concernant les provinces du Sud et la marocanité des provinces du Sud. Le niveau 3, c'était Donald Trump décret présidentiel dans le marbre américain avec l'Espagne. C'est le niveau 2 avec publication dans le bulletin officiel et peu de chance, même si vous ne l'écartez pas effectivement la possibilité que cet accord politique pris par un responsable politique de premier rang, en l'occurrence le chef du gouvernement espagnol, puisse être remis en cause dans les prochaines années. J'ajoute un point sur l'Espagne, si vous permettez. on attend de l'Espagne, mais c'est un avis personnel que j'exprime, des actes concrets, c'est-à-dire l'ouverture d'un consulat général d'Espagne à Darla. Oui. Oui. Il faut que ça ait une déclinaison consulaire, au moins. On parle d'une ouverture, de l'ouverture éventuelle, d'une antenne de la chambre de commerce espagnole. C'est cela. Mais aussi, j'y venais. C'était le deuxième point. Et puis, il y a une chambre de commerce maroc-espagne qui est à Casablanca. Ce n'est pas saugrenu d'imaginer que cette même chambre est une délégation régionale à Darla, compte tenu des intérêts espagnols, des sociétés espagnoles à Darla, et compte tenu de la présence de ressortissants espagnols à Darla dans les provinces aériennes. Tout se fera avec le temps, effectivement, et faire en sorte aussi que ce nouvel accord politique soit... Il ne faut pas que ça traîne longtemps. Oui. Il y a une dynamique, il faut la concrétiser. En tout cas, la dynamique, on verra aussi si cette dynamique, d'ailleurs, se traduit par l'adhésion d'autres pays de l'Union européenne à la position qu'a prise Madrid. Merci, une fois de plus. En tout cas, à vous, juste un petit mot aussi, réunion du Conseil de sécurité mercredi prochain, puisqu'on parlait du Sahara, on parlait de l'Espagne. C'est réunion, donc... Le 20. Le 20, c'est mercredi prochain. Alors, c'est une réunion... Il faut d'abord s'expliquer, c'est une réunion de routine. Oui. Qui est sans enjeux et sans résultat. C'est une réunion à huis clos. C'est une réunion qui ne se traduit pas par la publication d'un communiqué et pas davantage par l'adoption d'une résolution comme les sessions annuelles du mois d'octobre. Bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'ordre du jour de cette réunion du Conseil de sécurité ? Il y aura essentiellement deux rapports. Le rapport du nouvel émissaire spécial Staffan de Mistura qui a pris ses fonctions le 1er novembre dernier, qui a fait une tournée en janvier dans la région, vous le savez, qui doit faire un rapport. Deuxième rapport, celui du chef de la mission militaire, de la MINURSO, le russe, Alexander, qui va faire un rapport. Alors, sur ces deux points, rapidement. Oui. Sur ces deux points, rapidement, il faudra bien constater, les débats étant clos, que le blocage du processus de règlement par l'Algérie, le mouvement séparatiste. L'Algérie a refusé, a annoncé depuis fin octobre qu'elle ne participerait plus à ces tables rondes, alors qu'elle y avait participé deux fois en décembre 2018 et en mars 2019. Cerise sur le gâteau pour vous montrer l'inconséquence de la diplomatie algérienne, qui a dirigé la délégation algérienne à deuxième table ronde en mars 2019 à Genève, Hamtan Lamamra, qui était vice-premier ministre des Affaires étrangères. Donc, on m'accorderait que c'est de la conséquence. Bien. Ensuite, le fait qu'il faudra bien que le Conseil de sécurité tire les conclusions du blocage de l'Algérie et donc du blocage du processus de paix et le fait que l'Algérie, le mouvement séparatiste, se mette en dehors des recommandations du Conseil de sécurité, il y a des conséquences à tirer à ce sujet. Donc, en tout cas, à suivre mercredi prochain, merci en tout cas infiniment à vous, une fois de plus, Moussa Vassémi, professeur de droit.